Le 4125, Madame Gréaume. Merci. Alors qu'on nous martèle le sérieux budgétaire qui sera sur le dos de la santé, des droits et de la prise en compte des pénibilités de travail des salariés et des agents, la loi de programmation militaire qui court en ce moment jusqu'en 2026 a fait l'objet d'une augmentation de 18,9 milliards d'euros. Pourquoi je prends cet exemple, me demanderez-vous ? Simplement parce que je souhaite démontrer que la sincérité dans les motivations que vous avancez dans l'élaboration de vos projets de loi est d'une constance qui force l'admiration. Ainsi, l'objectif alors affirmé dans cette loi de programmation militaire était celui de la remise à niveau capacitaire de nos forces armées, ce que nous soutenions. Cependant, les évolutions en cours confirment nos crates. Préparer notre pays à un conflit de haute intensité est une chose, mais nous préparer, au nom de cette logique, à multiplier les champs d'intervention extérieurs de nos armées en est une autre. Trop souvent, vos politiques se font au détriment des services publics, de l'éducation, de la santé ou encore des transports, pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, vous vous en prenez directement aux travailleurs en s'attaquant à leur régime de retraite. Cette réforme ne répond pas à une urgence économique. Il s'agit d'un choix politique que nous désapprouvons avec force.